Salut à tous, c'est Pixay et Roduc. Salut ! Voilà, on est passé en format podcast, ce sera beaucoup plus simple pour vous comme pour nous de pouvoir monter et parler de la suite, de la rétrospective. On va pouvoir donc se retrouver sur ce format aussi pour les prochaines vidéos, pour finir la rétrospective, parce qu'on a tellement de trucs à dire que ce sera mieux, ce sera plus complet. Parce que comme on vous l'avait dit, avec tout le recul qu'on a, on a envie de parler de certaines choses qu'on n'avait peut-être pas forcément... C'est des points un peu plus importants à développer, donc même pour vous, ça sera peut-être plus fluide que de nous voir et pour nous, le travail, le montage derrière. Voilà, exactement. Et puis, on s'aperçoit à chaque fois, à chaque prise que, merde, on avait oublié de dire un truc, ça, on n'avait pas dit, enfin, tout ça. Donc là, on va essayer d'être le plus complet possible, voilà. Et donc, on vous retrouve cette fois-ci pour parler de Spider-Man... Oncoming ! Et du... C'est quoi les autres ? Je suis complètement clair d'émotion. Après, c'est Thor, Ragnarok, et après, c'est Black Panther. Voilà, moi, c'est le retour de vacances, il était temps que je m'y remette, parce que... C'est encore un peu... C'est encore un peu flou. Alors, ok. Donc, Spider-Man Homecoming, sorti en 2017. Alors là, je vous avais fait la critique, personnellement, donc vous pouvez aller la voir, mais je vais forcément avoir aussi du recul et peut-être parler d'autre chose, ou pas. Mais, Spider-Man, toi, t'en avais pensé quoi, Rodrigue ? Dis-nous, parce que... Bah, comme toi, je pense que je vais avoir deux points de vue. Le premier, c'est que quand il est sorti, j'avais vraiment kiffé, parce que j'avais vraiment hâte de retrouver Spider-Man à l'écran. La suite, déjà, sa très belle performance dans Sailor. Franchement, c'était vraiment le personnage qui m'a vraiment fait kiffer dans le film. Et de me dire, bah, enfin, il va à nouveau intégrer le MCU et pouvoir le voir se développer autour du monde des Avengers. C'est ce qui m'inquiétait et à la fois me donnait envie d'aller voir le film. Et je pense qu'on va en discuter après. Nos doutes et nos craintes se sont un petit peu révélées. Ouais, donc moi, comme je vous l'avais dit, c'était globalement très, très mitigé moins. J'étais vraiment pas satisfait du résultat, mais en grande partie parce que c'était une période où toutes les cartouches Spider-Man avaient vraiment été beaucoup cramées par Sony. Puisqu'ils avaient fait le reboot avec Amazing, qui était pas allé jusqu'au bout, alors que moi, j'étais à fond dedans, je vous cache pas. Ah oui, mais Amazing, c'est ce qu'on me le disait la dernière fois, avec Andrew Garfield, qui a vraiment fait une très belle performance. Moi, pareil, j'ai découvert le 2, donc le dessin d'un héros un petit peu plus tard, peut-être même un petit peu avant Homecoming. Et quand j'ai vu la fin, j'ai fait, c'est dommage d'en arrêter là. Franchement, une petite saga gâchée qu'ils avaient faite. Et puis là, on a encore des pièces rapportées, on vous en parlera pas ce soir, mais avec Venom, Carnage, etc. Même Morbius, après, on voit que tout ça, ça devait faire partie de l'univers Amazing et que c'est juste des pièces rapportées maintenant. Mais bref, voilà. Donc Sony profite pas mal, exploite pas mal Spider-Man. On l'a vu aussi avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Et moi, à ce moment-là, en 2017, je me disais, il y a trop de Spider-Man pour moi. C'est un peu le problème. On en fait tout et n'importe quoi. Pas dans le sens où on l'utilise mal, pas du tout, mais on le décline à toutes les sauces. Et moi, ça, ça m'avait dérangé. Je vous en avais un petit peu parlé. Mais oui, moi, Spider-Man Homecoming, cette fois-ci, on l'inclut effectivement dans le MCU, certes. Mais c'est ça le problème. Peut-être un peu trop vite. Un peu trop vite. Sans avoir fait le travail préparatoire du personnage, de son origine, tout ça. Bien sûr, on sait pourquoi ils n'ont pas fait son origine. C'est une origine qui est connue. On l'a déjà vu avec la trilogie de Sam Raimi, qui avait eu vraiment une grosse partie de la communauté qui adore ce Spider-Man. Moi, le premier. Oui, on l'adore. Avoir une troisième fois l'origine historique de ses pouvoirs, ses morts, j'ai pas régné. Et puis après, c'est la mort de Spider-Man, donc le Ben. Et puis un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et à deux fois, la phrase est détournée à chaque fois qu'on voit Spider-Man dans le MCU. Juste pour ne pas la ressortir. Alors que c'est connu, en fait, qu'ils prennent pour acquis que Spider-Man est vraiment un personnage ancré dans la pop culture et la culture en général. De toute façon, je pense que quand tu demandes aux gens, donne-moi un super-héros, les trois premiers qui reviennent, ça va être Superman, Spider-Man et Batman. Oui, surtout notre génération à nous, parce que Spider-Man, c'est quand même un pilier important. Parce que c'est par Spider-Man et les X-Men qu'on a généralement commencé les films. Mais qu'on a ouvert en grand les portes du cinéma aux super-héros des années 2000, surtout à Marvel. Parce qu'effectivement, il y avait déjà eu Batman dans les années 80-90, il y avait eu Superman aussi auparavant, années 70-80. Mais Marvel, c'est vraiment Spider-Man qui a été le premier à s'introduire et à faire une parfaite réussite. Donc nous, les gens de 20-30 ans, on a carrément grandi avec ça et on s'est identifié tout de suite à ça. Et c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui de parler de Marvel. Maintenant, le problème, c'est que justement... La nouvelle génération n'a peut-être pas du coup le même impact que nous, ça avait eu. Parce que du coup, c'est Spider-Man avec les Avengers. Et tout le long du film, ça se ressent. Ça, c'est pas trop le problème pour moi dans le film. Mais le truc, c'est que par rapport à ce que tu disais, qu'on profite du fait que les gens, maintenant, ils savent très bien comment Spider-Man, il est devenu. On l'a raconté mille fois et tout. Sauf que ça a déjà tendance à démystifier un petit peu la substance Spider-Man que de ne pas nous le dire, dans le sens où le film, il dit « Ouais, moi, je m'en fous. De toute façon, vous avez vu les précédents films. » Et ça, ça me fait un peu chier, déjà, dans le sens où « Bah ouais, mais profites-en pour me raconter autre chose, une autre histoire. » Et en fait, non. On ne saura jamais vraiment comment Spider-Man, il est devenu. Juste balancer du contexte, en fait. Ça, le film ne le fait même pas. Je veux bien qu'on ne revoie pas les éternelles scènes dans le laboratoire où il se fait mordre, où il ne se sent pas bien chez lui, puis que le lendemain, il grimpe sur les murs, il a une patate d'enfer. Ça, d'accord, je veux bien ne pas le revoir. Mais jamais, jamais, on ne saura d'où Spider-Man s'est fait morte par une araignée. Alors, pour l'avoir revue il n'y a pas si longtemps que ça, Homecoming s'est dit à un moment, oui, il le dit à son pote Ned, « Je me suis fait morte par une araignée. » Basta. C'est tout. On lui demande qu'est-ce qui est devenue l'araignée, elle est morte. Point. Voilà, donc on ne sait pas. Même ça, tu vois, dans Amazing, ils avaient profité pour changer un peu le contexte. Et la scène était vachement cool, moi, pour avoir revu pareil les Amazing il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'adorais le fait qu'il puisse être Spider-Man, parce que c'est les liens du sang avec son père. Son père, exactement. C'était réécrire l'histoire et faire en sorte que le fait qu'il soit Spider-Man, ce soit une histoire de famille, ce soit le cadeau de son père. Et tout ça, on l'apprend dans le deux et ça colle tout à fait avec le titre. C'était le destin d'un héros et ça, ça collait vraiment. C'était émouvant. Là, c'est « Je suis Spider-Man, je débarque dans le game, tu me connais déjà de façon. » Et puis basta. Donc ça, pour un film qui veut être un tremplin, ça démystifie Spider-Man. Et moi, c'est ça le gros problème, c'est que déjà, direct, il arrive. Alors bon, on ne va pas parler de ça non plus, Milan. Non, parce que le film a quand même de très bonnes choses et un bon point au niveau du casting déjà, parce qu'on a déjà un bon méchant, on a le vautour qu'on n'avait pas encore vu à l'écran. Un excellent méchant. Un excellent méchant. Et en plus, c'est son premier vrai gros méchant qu'il affronte dans les comics. Donc le fait de l'avoir à l'écran, puis en plus, c'est joué par Michael Keaton, qui est un très grand acteur, qui n'a pas grand-chose encore à prouver à l'heure actuelle. Et puis la révélation, Tom Holland, honnêtement, c'est un très bon Spider-Man. Les gens le reprochaient qu'il était trop jeune, mais c'est ça, pour ceux qui ont lu les comics dès le début, Spider-Man, il connaissait le pouvoir, c'est un gamin, il a 15-16 ans. Et là, il a 15-16 ans, il a des problèmes d'ado. Il cherche sa petite copine, il cherche à avoir des amis, il veut profiter de la vie, mais derrière, il veut quand même avoir la reconnaissance des grands et prouver qu'il peut être un super-héros quand même. Et ça, c'est ce qui se passe de base quand il est Spider-Man au tout début de sa carrière dans les comics. Et ça, je dis à Marvel, bravo d'avoir enfin respecté et d'avoir un Spider-Man où on peut vraiment s'identifier. C'était compliqué de s'identifier à l'époque avec des acteurs comme Tobey Maguire, Andrew Garfield, qui sont plus âgés, qui avaient plus tous les deux 25 ans passés. Il n'y avait pas trop de problèmes à l'époque avec ça. Aujourd'hui, on n'est plus regardant, c'est vrai. On préfère vraiment que ce soit plus authentique. C'est ça, et ça marche super bien. Et hormis ça, franchement, le point négatif, moi, c'est ça, c'est que tout tourne autour d'Iron Man. Oui. C'était le film Baby Spider-Man. Baby Iron Man. Oui. C'était vraiment triste d'en passer là, parce que Spider-Man, c'est un héros que j'adore, mais je pense que j'adorerais très très longtemps, parce qu'il a une panel d'histoires et de méchants incroyables. Et là, on a fait, non, on va le faire graviser autour d'Iron Man. Ça se ressent un peu moins dans le deuxième, mais... Beaucoup moins dans le deuxième. Parce que dans le deuxième, il y a... En fait, ce qui est bien dans un sens, c'est que ça, à l'époque, on ne pouvait pas vraiment le savoir, mais... C'est important, en fait, le lien qui va tisser avec Iron Man, c'est toute la partie qui remplace l'oncle Ben, en fait. C'est ce que j'allais dire, ça remplace totalement l'oncle Ben, le décès qu'il va y avoir après dans Endgame, ça va jouer un impact dans le deux, mais on en reparlera plus tard. Donc ça, en fait, à l'époque du 1, je ne pouvais pas me douter à quel point c'était important pour ensuite Infinity War, Endgame, et puis Far From Home. Donc c'est intelligent d'avoir fait ça, certes. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, là aussi, ça démystifie Spider-Man, dans le sens où l'oncle Ben, c'est le moteur principal à ce qu'il devienne Spider-Man. Et là, Tony Stark, ce n'est pas le moteur qui le fait devenir Spider-Man, il l'est déjà. Là, Tony Stark va vraiment lui dire, « Écoute, arrête de faire tes conneries, écoute-moi deux secondes, arrête d'être Spider-Man. » Il lui dit, clairement, « Fais tes trucs de gamin, je ne sais pas, va acheter tes épices, surveille le quartier. » Ça, oui, il a pu le comprendre, il va devenir des churros. Mais dès qu'il y a des trafics, dès qu'il y a des bastons, dès qu'il y a des flingues, tu rentres chez toi. Et ça, c'est pas possible pour moi d'avoir ce dialogue-là dans un film Spider-Man. Alors, quand tu parlais tout à l'heure de son côté jeune, je dirais juvénile, même pour être plus exact, c'est pas bien, parce que... Enfin, c'est bien et c'est pas bien. Je veux bien que ce soit un gamin, ça passe bien pour le Peter Parker. Mais une fois qu'il enfile le costume, t'as l'impression qu'il peut rien faire. Moi, j'ai envie qu'on fasse une petite transition, après on pourra revenir, si t'as d'autres points à dire, mais putain, elles sont où les scènes où il se balance entre les gratte-ciels ? Ah, ça, c'est ce qu'on en parlait. Tu as une scène où... Je crois qu'il est dans le Queens. Alors, le Queens, il y a beaucoup moins de gratte-ciels, il me semble. Il y a quand même quelques bâtiments, tout ça, mais c'est pas les super gratte-ciels de Manhattan. Et tu le vois, à un moment, il se barre d'une fête dans le film, et il se retrouve dans un jardin municipal, un parc, où il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre, il n'y a que dalle. Donc, tu le vois courir, je fais... Ah, mais putain, les gars, arrêtez non plus de le troller, quoi. Moi, ça m'a vraiment fait chier, quoi. J'ai saoulé aussi avec ce film-là, Homecoming, c'est que son costume, dès le début, alors, on l'avait déjà vu dans Civil War, il était vachement cool, moi, j'avais vraiment kiffé, il était vachement beau, son costume. Et il y a une scène où ça m'a un petit peu sorti du film, à ce moment-là, je me rappelle, c'est quand il l'enfile dans la petite ruelle, la première fois qu'il l'enfile dans le film, il le met, et hop, on voit que c'est complètement technologique. J'ai fait, oh non, c'est limite, s'il n'y a pas une petite voix qui n'a pas... Ah, si, 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 pardon, je n'ai rien dit, il y a une petite voix dans le costume. J'ai fait, super. Et ça, ça m'a un petit peu saoulé, parce que Spider-Man, ce n'est pas ça. Certes, ça va lui arriver plusieurs fois dans les comics d'avoir des costumes un peu plus, on va dire, upgrade, et avoir un peu de technologie après certains arcs, mais au point d'en avoir une petite voix qui lui part dans son costume, 15 000 lance-toiles, 15 000 flèches, machin, ce n'est pas Spider-Man. Et c'est dommage, deux, trois fois, ça m'a sorti du film. Et il y a une scène, pour moi, je la trouve interminable, c'est une scène où il est à damage control, et il va parler pendant presque 10 minutes, un quart d'heure, avec le costume, tu fais, oh, oui, quand il est enfermé dans le local. Oui, c'est ça, et franchement, ça m'a saoulé, j'ai fait, non, ce n'est pas Spider-Man, ça. Mais pourtant, sinon, le film a des très belles scènes, parce qu'on s'attache vraiment à ce Spider-Man-là, il est vraiment... Le jeu d'acteur de Tom Holland, il est vraiment fort, et franchement, chapeau à l'acteur, et son rôle, il va prendre plus d'importance, avec Infinity War, et après, il y aura Far From Home, et je pense que le MCU nous cache encore pas mal de choses, avec notamment No Way Home, où on aura un Spider-Man qui va être aux côtés avec Doctor Strange, et je pense que ça va nous apporter pas mal de choses au niveau du jeu MCU, et possiblement l'introduction du Spider-Verse, et non du multivers. De toute façon, moi, je suis convaincu que No Way Home ne sera pas le dernier film centré sur Spider-Man. J'en suis certain. Il faut rappeler que Far From Home, c'était des résultats formidables, que ça marche super bien, et que ça fait plaisir à Sony et à Disney, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, mais voilà. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, oui, on a complètement un personnage qui est inspecteur gadget, et ça aussi, c'est insupportable. Dans le sens où, en plus, non seulement ces gadgets sont teasés, oui, t'as la Toile Taser, t'as les explosions de toile, t'as tout un tas de choses. L'araignée qui s'écroche de son costume. Voilà, le mode mise à mort instantanée et tout, le drone Spider-Man. La plupart ne servent à rien, et les scènes d'action de ce film sont d'une médiocrité incroyable, alors qu'il y a deux superstars, donc il y a le vautour et Spider-Man. Nous, comme je le disais, on fait partie de la génération, on a vu Spider-Man et Octopus se foutre sur la gueule sur une scène absolument mythique, dans le métro. Là, je te reprends, mais il y a une scène comme ça que j'ai vraiment adoré. Moi, c'est la scène où ils se battent tous les deux sur l'avion et tu te dis, attends, l'autre, il a des centaines de mètres en hauteur, il se bat contre un mec qui peut voler et juste accrocher à l'avion. Moi, j'ai bien aimé. Ça ne vaut aucune scène des Sam Raimi ni même des Mark Webb de Amazing. Voilà, je reprends encore une fois, toutes les apparitions du bouffon vert sont géniales et foutent un peu le frisson même dans le premier Spider-Man. Ça fait des fois qu'on parle de Spider-Man, je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus. Pourquoi pas, avec plaisir, le rendez-vous sera pris si tu veux qu'on fasse ça, mais on en parle déjà pas mal. Mais voilà, là, vraiment, toutes les scènes d'action sont expéditives, elles durent vraiment deux minutes, dans le sens où le vautour, dès qu'il va se faire choper, il y a une scène littéralement où il s'accroche à Spider-Man et tu te dis « Waouh, ça y est, à la base, on va commencer ! » Et en fait, il l'emmène dans les airs, il le balance très très loin et fin du combat. Oh putain, merde, quoi ! Ça, franchement, ça la fout mal. Et ça arrive trop souvent. À la fin, en fait, ce que tu parlais dans le jet privé, c'est pas tellement un combat. C'est le vautour qui fait tout pour essayer de se sauver avec la cargaison, avec la cam, là. Et ça, c'est bien fait, parce que le vautour, on va en reparler un petit peu vite fait, le vautour ne fait rien pour se battre contre Spider-Man, il essaie de fuir. Et Spider-Man, vu qu'il est un peu encore vite fait sur les combats, il ne fait pas des dingueries comme il l'a fait dans Civil War, par exemple. Non, mais Civil War, c'est sa meilleure introduction et son meilleur film pour l'instant, hormis Far From Home. Et même dans Far From Home, il fait plus de dingueries contre Mysterio, contre les élémentaux. Il fait plus de dingueries quand il est à Venise, tout ça. Là, il ne fait rien, quoi. C'est un peu dommage, mais bon. Et moi, un petit point négatif que j'aimerais soulever, c'est tout le long du film, on parle du coup du fait qu'il n'est pas prêt à être un grand héros. Et à la fin, tu as Iron Man qui fait « Oh, tu as battu le vautour. Bon, au final, tu es peut-être bien. Tiens, tu veux un super costume ? » Eh, c'est pour Infinity War, mais t'inquiète, on te le garde sous le coude. Oh non, comment ça gâche le truc ? On savait que quoi qu'il arrive, quand on verrait Spider-Man, il aurait déjà un troisième costume parce qu'on se dit qu'il a son petit costume qui est créé lui-même, il a déjà l'upgrade que Tony lui donne, hop, le troisième. Et c'est un petit peu ce qui me fait peur avec ce Spider-Man-là, c'est qu'il a tout le temps des nouveaux costumes. Jusqu'à ce qu'il lui file le costume Noir Venom qui arrivera un jour, c'est sûr. C'est sûr. Là, on n'a pas... Bon, pour ma part, et je n'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai vu deux, trois visuels sur des figurines ou des choses comme ça qui arrivent pour No Way Home et on sait d'avance qu'il y aura d'autres costumes. Et c'était sûr et certain avant même que le film soit lancé, je me suis dit « Il y aura d'autres choses. Il y aura deux choses. Déjà que la fin de Far From Home, il y aura un nouveau costume, un truc, je ne sais pas, pour qu'il puisse ne plus être trop identifié ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Et ça qui me fait peur, c'est que j'ai peur que si on continue à le revoir pour un potentiel Avengers 5, 6 ou autre projet et que le MCU nous cache encore, c'est qu'il ait encore d'autres upgrades et d'autres costumes. Et ça, ça me fait un peu peur et je me dis « Après, je peux comprendre. Spider-Man, c'est sûr, c'est la politique de Disney, de Marvel, etc. C'est de faire vendre du produit, du merchandising. Donc, devoir changer le costume de Spider-Man, c'est-à-dire un petit peu obligatoire pour eux. Il ne faut pas que ça se retrouve trop dans le film, tu vois. C'est ça. Parce qu'on en avait déjà parlé, enfin, on va en reparler aussi sur Black Panther tout à l'heure, mais il y a un peu le même souci. Mais sinon, tu vois, je trouve qu'à part ça, c'est quand même un film, même si je ne l'aime pas trop, qui est plutôt bien réalisé, qui a un bon rythme. Ah, mais c'est toujours un plaisir de le regarder, tu vois. Voilà, c'est plutôt fluide. Le méchant, comme je vous disais, moi, je l'aime beaucoup parce que Michael Keaton, mais je trouve que le design super technologique avec les armes chitoriques qu'il a piquées, tout ça, le fait qu'il soit un petit peu pris à la gorge et qu'il n'a pas foncièrement envie d'être contre Spider-Man ni contre les Avengers, mais il s'est fait un peu piquer. Il essaie de gagner sa vie. Il s'est fait piquer son business par ces gens-là qui ne lui ont pas demandé. Voilà, donc il gagne sa vie. On en avait déjà parlé. C'est franchement un méchant intéressant que tu n'as pas envie de le voir mourir ou voilà. Tu te dis, ouais, je comprends et même Spider-Man essaie d'entamer le dialogue avec lui. C'est d'ailleurs bien introduit dans la scène d'intro. Un autre petit défaut dont on n'a pas parlé, ce qui me fait vachement chier et ça, ça se voit que ça vient de Sony, ce problème, c'est que dès le début du film, vous avez une grosse erreur de timeline. Ah oui, affreuse ! Ça m'a encore marqué d'un fois quand je le regarde. Le film commence où on voit, du coup, Adrian Tumt, donc le vautour, qui est sur un chantier, ça doit se passer à tout péter une dizaine d'heures, voire peut-être un jour ou deux après les événements d'Avengers 1, donc après la bataille de Noir, donc en 2012. Hop, il se passe ce qu'il se passe pendant cette scène. Mais alors attends, attends, t'as pas fini. On voit le dessin d'une enfant, vraiment d'une enfant qui doit avoir entre 5 et 7 ans, quoi. Je dirais, super dessin, ma fille et tout. Voilà. Donc on voit les Avengers, etc. Et là, 8 ans plus tard, ça fait 2020, le film, il est sorti en 2017. Et en plus, le film... Et tu venais de voir Spider-Man en 2016 dans la Civil War. Donc oui, non. Non. Merci Sony. Voilà. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je fais écho au dessin, c'est que je me dis, attends, un dessin d'une enfant et donc, 8 ans plus tard, tu vois la nana au lycée. 8, allez, en ne mettant qu'elle ait 6 ans, 8 et 6, 14, elle doit être au milieu de collège, les gars. Alors que là, elle est en terminale. Elle est en terminale avec Peter, enfin en seconde, en première. Tu te dis, mais putain, mais oh la vache. C'est une fille de dernière année. C'est dit à un moment, c'est une fille de dernière année. Ouais, non les gars, vous avez un problème de calcul. Calcul mental, il faut revoir la classe, la grande section. Mais bon, soit c'est une petite erreur comme ça, mais tu vois, moi, c'est dès le moment au cinéma où j'ai vu ça. Moi, je me suis posé à quel sens c'est ? Je me suis dit, putain, mais je me suis dit, mais c'est canonique du coup avec le MCU cette histoire ou c'est putain ? Enfin bref, voilà. Moi, j'ai fini sur Spider. Écoute. Non, moi, juste pour finir, c'est la scène post-générique. Donc, on ne parlera pas de la deuxième parce que là, Captain America qui fait son troll, non merci. Mais par contre, la première, elle annonce des choses assez sympathiques et j'espère que ça se concrétisera parce qu'on arrive en prison, on voit le vautour. Il recroise du coup Mac Kergen quelque chose comme ça et il faut savoir que ce nom-là dans les comics ce n'est pas inconnu, c'est le Scorpion et dans son tatouage, il a un tatouage et d'un coup, c'est un Scorpion. Donc, on se dit, il y a déjà deux membres des Sinister Six en prison, il en manque quatre dont un troisième qui a déjà été introduit dans le MCU un petit peu plus tard, c'est le Mysterio. Donc, on se dit que petit à petit, Sony, on y vient. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Oui, parce que déjà dans... Parce que Mysterio, je suis sûr qu'il n'est pas mort. Bien sûr. Et puis même dans les précédentes adaptations du MCU, euh, du Spider-Man, excusez-moi, ça avait été teasé le fait qu'il y ait les Sinister Six, notamment à la fin de Amazing. Oui, à la fin de Amazing. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc que j'espère. Je ne pense pas qu'on le voit pour le... Sauf si je me trompe, pour No Way Home, je ne pense pas que ce soit les méchants qui seraient attendus malgré les annonces des castings, attention. Mais je pense que, oui, il y a moyen de travailler là-dessus. Et un dernier petit point, il y a la potentielle apparition de Miles Morales un jour dans le MCU parce qu'il y a son oncle qui est présent dans le Queens. C'est Aaron Davis et c'est un... C'est le gars que Peter vient sauver à un moment parce qu'il va pour acheter des armes et il se présente un peu plus tard dans le film. On sait qu'il s'appelle Aaron Davis et il dit qu'il a un neveu qui n'habite pas loin dans le quartier et on se dit qu'il y a potentiellement Miles Morales qui peut apparaître un jour dans le MCU et ça serait cool. Donc ouais, au final, un film que les suites ont un petit peu rattrapé je trouve surtout Far From Home, Infinity War, Endgame, moi je savoure beaucoup plus le personnage mais voilà, qui était un peu hésitante et qui fait quelques petites erreurs à droite à gauche qui n'est pas terrible du tout. Ce n'est pas le meilleur film Spider-Man mais ce n'était pas évident non plus d'avoir un accord entre Sony et Marvel Studios pour pouvoir avoir la part de Spider-Man puisque c'est vraiment un héros que tout le monde veut voir à l'écran et pour pouvoir l'avoir pour la première fois développé autour des Avengers ça fait plaisir. Je suis d'accord. On passe à Thor. Thor, Aknarok. Vamos à la playa. Mais quel film ? Thor qui est sorti en 2017 aussi je crois en fin d'année. novembre 2017 si je n'ai pas de l'idée. Cette fois-ci réalisé par Taika Waititi que j'ai découvert dans ce film un réalisateur extrêmement intéressant je trouve. Donc ça se passe bien après les événements d'Avengers 2. On comprend donc que Thor a passé plusieurs années deux ans à chercher les pierres d'infinité puisqu'il s'était douté qu'il y avait un complot qui se tramait quelque chose qui était en jeu. C'est ça à l'enfin d'Avengers 2 il dit que c'est la deuxième ou troisième pierre d'infinité qui est réapparée ces dernières années et qu'il pense qu'il y a quelque chose qui se prépare parce qu'il dit que c'est la plus grande puissance de l'univers. Et en vain il ne les a pas trouvés il a fouillé les neuf royaumes et il s'est retrouvé donc dans l'antre de Surtur et tout cela l'a amené là puisqu'il fait des cauchemars dans lequel il voit le Ragnarok la fin du monde d'Asgard. Il est très inquiet donc il va il va casser la gueule de Surtur dès le début du film et il doit retourner sur Asgard afin de tirer au clair cette histoire et de retrouver son frère Loki ainsi que son père Oda. Alors qu'est-ce que tu as pensé du film Rodrigo ? Franchement il est incroyable. Je pense que c'est vraiment un Thor mais vraiment au sommet de son art mais vraiment. Je sais que beaucoup de gens lui ont reproché c'était attend le film il s'appelle Ragnarok et par contre il y a de l'humour mais l'humour il a fait tellement de bien un Thor mais vraiment parce qu'on en avait déjà parlé précédemment le premier Thor malgré que je l'aime bien j'aime beaucoup la trilogie des Thor il n'est pas ouf vraiment le 2 j'ai vraiment accroché mais alors le 3 mon dieu il est beau déjà rien que ça il est beau au niveau de la palette des couleurs il y a quelque chose qui est vraiment incroyable Taika Diwa Titi a fait beaucoup de bien à Thor et le savoir qui revient pour le Thor 4 ça fait vraiment du bien et plaisir on se dit qu'on va évoluer dans plus ou moins le même univers dans le sens où on a un Thor qui est vraiment c'est vraiment le dieu du tonnerre il est puissant il est fort il casse des bouches mais derrière il y a vraiment la petite patte humour et ça faisait du bien à Thor parce que pour moi il était vraiment trop abrupt comme je vous l'ai mis dans cette miniature être à la hauteur c'est vrai que c'est vraiment un défi qui revient sur les 3 films dont on va parler Thor c'est quand même un personnage difficile à mettre en place puisque justement c'est un équilibre à trouver entre notre monde réel et ce monde de dieu où tout doit être super sérieux voilà donc si tu mets de l'humour il faut essayer de mélanger ça correctement et ça a toujours été très bien fait je trouve qu'on en avait parlé moi Thor c'est vraiment une valeur une force positive dans le MCU et ça ne change pas là encore une fois je vous en ai fait une critique donc n'hésitez pas à aller la voir et oui oui là ça change de ton puisqu'avec Taika Waititi je pense que les supérieurs chez Marvel se sont dit oula les Guardians de la Galaxy ça plaît énormément est-ce que vous pourriez pas essayer de nous faire un petit mood similaire pour Thor vu que là toute l'intrigue ne va pas se passer sur Terre on n'y va jamais je crois peut-être une fois vite fait au début ils vont à New York pour aller voir Doctor Strange et pour récupérer Odin mais c'est tout et après le reste va majoritairement se passer d'une part sur Asgard avec la partie avec Ella et puis le reste ce sera sur Sakar une nouvelle planète où on va découvrir un univers assez loufoque et on va retrouver Hulk dont on va reparler un peu plus tard dans cette critique mais voilà ça propose énormément de choses c'est un film vachement généreux qui justement va changer un peu de style et va montrer que le Ragnarok dès le début c'est flippant tu te dis putain il est en enfer avec ces espèces de démons qui viennent te dire je vais niquer ton royaume je vais l'ensevelir tu as déjà lu l'arc des comics Ragnarok l'une des adaptations il y en a plusieurs et avoir vu déjà Sorter moi j'étais bluffé mais c'est vraiment le personnage il est comme ça il est immense il est à moitié squelettique il est en flamme lui son but c'est juste écraser Odin et il existe que pour une chose il existe pour détruire Asgard et là il est arrivé vraiment menaçant dans le début du film je me suis même demandé si tu n'es pas lu le vrai méchant du film hormis à la quoi ah oui dans le comics je sais qu'il a une place aussi importante tu le vois à la fin comme dans le film tu le vois exploser Asgard ce qui est assez spectaculaire mais ils en ont profité justement comme je voulais le dire pour aller un peu plus loin que le seul Ragnarok c'est à dire que oui ça s'appelle Thor Ragnarok effectivement mais déjà c'est un film pilier qui va introduire beaucoup de choses ne serait-ce que jusque dans la scène c'est un peu générique mais il se passe plein de trucs c'est pas seulement la fin d'Asgard c'est le renouveau d'Asgard en fait de base dans les comics le Ragnarok c'est la fin et le début de toute chose voilà et c'est un peu la fin ou en tout cas le début de la fin des arcs par rapport justement au fait que Thor voulait être roi puis il ne veut plus être roi Loki voulait gouverner et ne savait plus trop dans quel camp il était enfin s'il fallait qu'il soit avec son frère ou pas c'est la fin de tous ces trucs là où chacun trouve véritablement sa place dans l'univers et puis on va quand même aller récupérer Hulk on va prendre un peu du planète Hulk dans les comics pour mélanger avec le Ragnarok donc ça c'est très généreux et ça n'est pas qu'un seul film c'est presque 2-3 films en même temps mélangés dans un seul et ça c'est franchement je pense que ça a plu aux fans surtout le fait de l'introduction de l'arc en effet comme Simon l'a dit de planète Hulk parce que malheureusement c'est un petit peu compliqué je ne connais pas tout autour de ça par rapport au studio mais je crois que Marvel ne peut pas vraiment utiliser Hulk dans des films solo parce que je crois qu'il y a un désaccord avec la Paramount ou quelque chose comme ça je ne suis pas certain qu'il puisse faire un film effectivement je crois que c'est Universal Hulk ça va être Universal c'est ça il y a une histoire comme ça donc on ne va pas entrer dans les débats et les détails parce que je ne les connais pas à moins qu'ils fassent un contrat un jour ce serait difficile avec Universal à moins qu'ils fassent le même contrat qu'avec Spidey ce serait compliqué et c'est pour ça qu'ils vont être malins et qu'ils introduisent plusieurs fois Hulk dans des arcs assez importants au niveau des films Avenger et notamment je pense qu'on le reverra et qu'on n'a pas fini avec Hulk sur la série Miss Hulk qui va arriver bientôt sur Disney Plus et là du coup le fait de pouvoir introduire de façon très intelligente l'arc Planet Hulk alors là c'était vraiment refait pour avoir lu l'arc Planet Hulk bon bien sûr c'est remanié sous MCU mais les grands axes sont là c'est Hulk il est parti dans l'espace parce qu'il s'est senti rejeté de la Terre suite aux événements d'Avenger 2 on le retrouve et en fait on apprend que Hulk est resté Hulk pendant 2 ans pendant 2 ans Banner il est resté en Hulk et là de toute façon la planète est propice à Hulk il est devenu Gladiateur c'est la star c'est mon champion comme dirait le grand maître vous êtes en présence du grand maître joué par Jeff Goldblum c'est ça ouais et ouais franchement ça m'a fait trop plaisir de revoir Thor aux côtés de Hulk c'était vraiment déjà on avait c'est le match retour parce qu'on avait déjà eu le premier combat on va dire non officiel sur Avengers 1 et là c'est vraiment les deux au sommet de leur art parce que franchement Hulk il dépote à ce moment là pourtant il utilise des armes et tout Thor il a pas son marteau on va revenir un peu plus tard et là d'avoir les deux qui se recombattent enfin je pense que c'était vraiment le match que tout le monde voulait voir mais c'est vrai que c'est ça qui est génial parce que la scène dans l'arène où t'es là tu vois le public tout en vert et une ambiance de malade Loki et le grand maître qui regardent comme ça puis tu sais pas trop à quoi t'attendre et tu le vois défoncer la porte et arrive c'est comme si on était nous aussi dans les gradins en train de supporter de regarder ça tu vois t'as juste envie de savoir ce qui va se passer et ça c'est vraiment une scène cool pour Hulk c'est vrai qu'il y a un vrai travail et moi c'est ce que j'avais dit pour moi c'est peut-être le meilleur film avec Hulk je suis tout à fait d'accord tout confondir mais vraiment tout 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 confondu de tous les films que j'ai vus même avant MCU tout ça on a vraiment ce film là en particulier qui insiste sur le fait que Banner et Hulk il y a une vraie dualité et qui va d'ailleurs être importante là aussi à gérer pour Infinity War et Endgame où il y a un vrai problème Hulk dans ces films là si vous les avez vus bien sûr mais c'est vraiment intéressant alors là Hulk va parler un peu plus dans ces films mais en même temps vu que ça fait deux ans qu'il est Hulk il a forcément dû s'adapter et commencer un petit peu aussi à penser en Hulk et à évoluer en Hulk c'est vrai qu'il y a quand même des scènes mais à pouffer de rire la scène dans sa chambre tu vois cul nu et tout tu fais non mais Hulk cul nu quoi mais même Hulk il est nu comme un verre enfin voilà mais ça va je trouve franchement ça va il est dévastateur ça c'est vrai et les scènes où on retrouve Mark Ruffalo juste après qu'il revienne en Banner c'est vrai que ça fait du bien de revoir Banner du coup qui se dit mais putain mais qu'est-ce que je fous là c'est quoi ce bordel et tout moi je suis sur une autre planète mais non mais c'est pas possible il commence à paniquer plusieurs fois on voit son teint il se change en verre tu fais non mais il peut exploser à n'importe quel moment quoi ouais ouais c'est parce que le but c'est absolument pas qu'il se retransforme pour c'est ça c'est ce qu'on disait il y a vraiment la dualité parce que Banner a peur justement de revenir Hulk parce qu'il dit bah si je redeviens Hulk ça se trouve je ne reviendrai plus Banner parce que bah il me dit à un moment Yannsen a fait un peu froid dans le dos il dit cette scène il dit ouais j'ai l'impression d'être enfermé dans le coffre d'une voiture et que c'est Hulk qui conduit je fais oh ouais c'est chaud quoi il est conscient qu'il ne peut pas intervenir oui il dit précisément quand je suis Hulk et quand je suis Banner l'autre est passager de la voiture en fait on éco-pilote l'un l'autre que là j'ai l'impression d'avoir été foutu dans le coffre et que j'ai pas eu mon mot à dire pendant deux ans comme s'il avait peut-être été dans le coma ou un truc comme ça c'est vrai que c'est fort c'est extrêmement fort comme truc et tu dis ouais c'est ce que je disais tout à l'heure justement on comprend mieux pourquoi après il a un peu du mal à se transformer dans un sens ou dans l'autre après dans les futurs films et que justement dans une game il cherche un équilibre pour pouvoir dire écoute j'ai mon Banner et j'ai mon Hulk en même temps et donc ouais ça c'est cool est-ce qu'on parle un peu d'Ela maintenant et là franchement une très très bonne surprise je connaissais pas le personnage avant d'avoir vu les films et mon dieu trop forte mais vraiment trop forte et toute la mythologie qu'il y a autour d'elle c'est fort c'est la fille de Odin ça renforce pas mal la mythologie c'est la première enfant d'Odin tu fais c'est fort c'est encore c'est ce qu'on disait à chaque film Thor tu prends une claque genre regarde ce qu'ils disent en fait et regarde ce qu'il se passe en vrai tu fais oh mais non et il y a une scène qui m'a vraiment marqué c'est quand elle arrive dans le palais elle fait oh c'est ça son truc hop elle jette ses épées ou je sais plus quoi au plafond le plafond s'écroule on apprend qu'en fait en tout il y avait autre chose et tu vois qu'en fait Odin c'était vraiment un destructeur il était là pour gouverner et on comprend mieux pourquoi autres gens n'appréciaient pas Odin et il a enfermé sa propre fille il a vraiment remanié l'histoire pour genre non non tu sais ce qui s'est passé c'est moi tu sais ça me fait penser un peu de tous les grands dirigeants qu'on met sur un piédestal mais qui pour en arriver là tu sais c'est ça quand tu grattes sous la croûte ils cachent leur secret sombre ils en parlent jamais dans les médias ou voilà c'est comme ça et là tout revient à la surface tu fais oh c'est fort mais vraiment très très fort et au niveau puissance elle apporte quelque chose en plus c'est vraiment un défi pour Thor elle a peut-être pas la même puissance que lui parce que je pense que vraiment vraiment maîtriser à fond je pense que c'est Thor qui l'éclate mais sans pitié mais elle fait des trucs incroyables elle est tout seul elle rase l'armée d'Asgard et une bonne partie des compagnons qu'on a vu à Thor à travers les autres films ils n'ont pas été respectés mais aucun aucun elle arrive par le pont arc-en-ciel hop elle laisse des gommes franchement c'est incroyable à part justement il ne reste plus que Heimdall qui ne s'en sort pas trop mal parce qu'il s'est planqué mais les autres waouh quoi il n'y a plus de respect la seule qu'on ne voit pas dans le film c'est Sif c'est Dame Sif et Normand est annoncé au casting de Thor 4 oui mais c'est sûr parce que moi je l'ai cherché partout dans ce film c'est vrai que ça tu fais bien d'en parler parce qu'on n'en avait jamais vraiment parlé dans Thor 3 petite info apparemment elle fait quelques épisodes dans la série Agent of Shield donc peut-être que c'est l'explication après j'ai pas vu la série je peux pas me prononcer un peu plus après moi j'ai l'impression que son absence il est peut-être dû à un souci de calendrier ou alors ils ont un vrai projet avec elle j'ai l'impression alors corrige-moi si je me trompe on n'en avait pas parlé que dans Thor 2 il y avait comme une espèce de petite ambiguïté en mode ce qui va rester avec avec Jane ou avec elle il savait pas où il en était parce qu'il se lance des regards et tout je sais qu'elle regarde aussi Jane en mode ouais putain je vais la sauver mais je préférerais que ce soit moi à sa place et tout donc Sif il y a vraiment un moyen de faire quelque chose alors si je peux t'apporter un petit point de réponse mais voilà Sif est l'une des conquêtes de Thor dans les comics bah oui je sais mais je suis au courant c'est pour ça que je disais en plus c'est que ce serait vraiment en plus le prochain s'appelle Love and Thunder Love and Thunder donc tu dis le retour en plus du coup de Nathalie Portman et de Dame Sif ce serait trop bien un petit triangle amoureux autour de ça vu ce que Takawa Titi a fait sur le 3ème il y a moyen de jouer là dessus sur le 4ème également c'est pas possible moi je pense oui et puis sinon pour se diriger doucement vers la fin du film l'arc avec Loki est toujours aussi savoureux à ne pas savoir vraiment ce qu'il va faire il est incroyable là je pense que pareil Tom Hiddleston cette fois-ci il sait qu'il maîtrise le personnage donc maintenant il se fait plaisir mais d'une force incroyable il a des facièses des fois mais il me fait trop rire mais dès qu'il lâche un sourire en mode je t'ai niqué il est exceptionnel mais exceptionnel toutes ces toutes ces interactions avec le grand maître par rapport à Hulk vraiment le point fort du film on en a pas parlé une seule fois c'est Thor le développement de Thor il est incroyable j'allais y venir moi sur la fin c'est ce que je te dis encore une fois être à la hauteur je trouve que les scènes sont très émouvantes quand il dit quand il fait ses adieux à son père en Norvège et quand justement il va y repenser plusieurs fois tel un espèce de Luke Skywalker qui se rappelle les paroles de Maître Yoda et Obi-Wan il dit ouais rappelle-toi Asgard c'est pas un endroit c'est un peuple tu es Thor tu n'es pas dieu des marteaux tu es la foudre du tonnerre et des tempêtes donc ça c'est ce qu'il va défoncer et là à la fin il va être ultra badass sur ce point avec la musique derrière c'est profond j'ai bien aimé ah ouais non mais comment il défonce l'armée l'ancienne armée d'Asgard pour défendre son peuple c'est vrai que c'est quand même un Marvel là aussi déjà le deuxième était un peu plus sombre mais alors là on prépare le terrain pour les opus suivants tout ça ou on prépare le terrain Infinity War il y a des gens d'Asgard qui se font défoncer qui se font planter il y a femme et enfant qui essaient de tout faire pour se sauver qui sont en danger qui se planquent t'as un petit côté un peu Troisième Reich où ouais on essaie de voilà c'est vraiment c'est un peu flippant quand même dans le sens où on va encore un peu au dessus et là c'est une vraie menace et Thor qui vraiment gagne en puissance dans ce film et pour moi c'est le film où on a le personnage hormis Doctor Strange on a le personnage le plus pété du MCU à ce moment là on a un Thor qui est d'une puissance dévastable là aussi il prépare le terrain pour Infinity War avec le Star Wars on le verra dans le Infinity War déjà l'un des faits marquants et cette scène m'a toujours fait un truc c'est quand le marteau il est brisé parce que Thor sans son marteau c'est rien de base c'est effrayant ça tu disais qu'est-ce qui va se passer après et là elle prend le marteau elle fait oh tu crois quoi hop elle le brise mais d'une main et tu fais oh attends c'est mieux le dire c'est pas n'importe quoi et là Thor qui va du coup puiser au fond de lui pour avoir une nouvelle ressource et une nouvelle énergie et on se rend compte qu'en fait c'était le marteau qui canalisait la puissance de Thor on dit ah ouais mais attends le gars il peut aller jusqu'où et là quand il éclate en effet l'armée dès là lui tout seul on dit mais lui sur Infinity War parce qu'on savait que le film arrivait ça allait être n'importe quoi et on a eu raison ouais voilà moi c'est à peu près tout pour Thor des choses à ajouter non en effet puis du coup comme on a dit la scène post-générique c'est l'arrivée de c'est vraiment le début du film Avenger Infinity War avec l'arrivée du sanctuaire du coup le vaisseau de Thanos qui vient du coup récupérer le Tesseract que Loki a encore il a pas pu s'en empêcher piqué une dernière fois sur Asgard évidemment le dieu de la malice c'est pas pour rien voyons mais heureusement qu'il l'a fait d'ailleurs dans un sens parce qu'il fallait il fallait tout ça dans le TVA pour pouvoir en arriver après à tout ce qui va se produire ensuite il a bien fait quand même de le faire voilà 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 donc on passe à Black Panther ouais vamos Black Panther donc troisième et dernier film pour ce soir sorti cette fois-ci en février 2018 donc le dernier film à sortir avant le gros Avengers Infinity War qui justement a pour dernier travail d'introduire le roi du Wakanda le nouveau roi T'Challa qui après les événements de Civil War on l'avait un petit peu vu bien sûr on l'avait introduit doit rentrer au pays pour pouvoir être couronné passer le rituel et devenir le nouveau dirigeant et donc voilà ce qui va se passer et puis il va y avoir Ulysse Klo qu'on avait également vu dans Avengers 2 qui lui toujours en quête de Vibranium se fait repérer et donc du coup ils vont essayer d'aller le choper et ils ne se doutent pas une seule seconde de tout ce que ça va déclencher des événements qui vont donc arriver au cours de ce film ça va être très intéressant parce que là pareil j'ai toujours fait une critique mais ça va être le plus croustillant des trois je pense parce qu'on a pas mal de choses à dire et je sais qu'on n'est pas d'accord sur tout ce qui est en massage du film ouais bah vas-y commence je veux commencer honnêtement c'est un film qui m'a très surpris je me souviendrai toujours c'est la première fois que j'ai vu la bande annonce je me suis levé le matin je déjeune tranquille je me dis tiens oh nouvelle bande annonce je clique et là je suis resté scotché j'ai laissé mon déjeuner sur le côté j'ai fait mais ça envoie du pâté déjà j'avais adoré le personnage dans Civil War je m'étais pas plus que ça renseigné sur le perso je me suis dit bon on va le revoir dans le MCU et je découvrais petit à petit ce qu'il est quoi malheureusement il est assez trop dans le cliché de c'était un homme noir qui a super pouvoir point et au final quand t'apprends tout ce qu'il y a derrière lui au dehors des comics et ce que le film va apporter ouais c'est un très très grand personnage T'challa c'est un personnage fort et du coup bah là son film avait vraiment le but d'amener un personnage fort et voir ce qu'est découvrir son univers et franchement son univers il est riche déjà le film il commence on explique un peu la mythologie de comment le vibranium est arrivé sur terre et quand on voit qu'en fait l'Afrique a caché cette ressource pour le garder pour elle au vu de tout ce qu'il y a eu dans l'histoire de la population noire avec l'esclavage etc et de se dire qu'au final au milieu de tout ça il y a un continent qui est censé être pauvre à un seul royaume qui est riche mais comme je savais il est tout petit il est tout petit mais technologiquement et bah du coup il dépote tout ce que tu peux trouver ils ont des véhicules qui volent ils ont des textiles avec des armures ils ont des super costumes franchement et là on découvre du coup toute une culture basée autour de vraiment comment on appelle ça c'est une culture qui est vraiment repliée sur elle-même et qui a du mal à se ouvrir au monde ça se comprend on peut quasiment parler de nationalisme c'est ça dans un sens où ils sont effectivement uniquement tournés vers eux-mêmes et les seuls voyages des trucs qu'ils font c'est juste histoire d'eux pour régler des conflits voilà mais sinon ils n'en ont rien à foutre de la terre entière et du coup le but de ce nouveau roi de Wakanda donc Tchalla c'est de se positionner dans ce monde de est-ce qu'il va s'ouvrir ou est-ce qu'il va rester comme les anciens rois vraiment refermés sur lui-même et vraiment tout le film va jouer autour de ça bon mon avis vous le connaissez j'espère depuis le temps voilà juste pour rebondir voilà toujours avec le recul que nous avons maintenant en 2021 vu que le film est sorti il y a plus de 3 ans maintenant 3 ans et demi Black Panther c'est un peu le symptôme du forcing Disney dans tout ce que ça a pu engendrer alors oui voilà tu l'as dit tout ça ça m'a plu tous les points que tu as soulevé c'est un héros super intéressant puisque voilà ça va être le premier héros africain ça va continuer avec Shang-Chi pour le côté chinois et il en faut c'est vrai que ça fait du bien de voir un peu ça apporte de la diversité bah oui puis même vraiment je te le dis moi ça fait du bien de voir des héros autres qu'américains c'est ça on a l'impression il y en a marre de New York de la Californie Iron Man Captain America c'est bien mais si c'était que ça que ça que ça ce serait chiant le monde il est vaste le monde il est vaste et vous allez voir c'est sûr et certain on aura d'autres héros d'autres cultures d'autres nationalités d'autres origines et même d'autres orientations qui viendront petit à petit agrémenter le MCU et ça fait du bien et Shang-Chi va faire beaucoup de bien au MCU donc voilà ça c'est des très belles idées tout ça bon maintenant quand vient l'heure du film du vrai voilà moi les bandes annonces m'avaient laissé un peu ni chaud ni froid mais plus ça allait plus le film je me disais c'est un challenge avant même qu'on puisse le voir il y avait la première semaine aux Etats-Unis où il avait cartonné sa mère ah vraiment et ça a continué donc c'est un film qui a fait dire qu'il a fait forte impression aux Etats-Unis c'est un euphémisme et c'est là que je me suis rendu compte en fait de tout ce qui se passe en ce moment avec les Etats-Unis voilà Disney tout ce qui va être censuré parce que bah voilà parce que c'est pas c'est pas friendly voilà c'est dès que vous allez avoir par exemple des personnages de culture africaine machin qui sont mis dans une mauvaise position ça fait débat et dès que c'est des héros c'est génial c'est trop bien ouais sauf que Black Panther ça reste un film Marvel et tout le monde a dit qu'il était il était génial qu'il était limite mieux que les autres c'est un film qui est allé aux Oscars ne l'oublions pas j'ai envie d'en parler aussi qui a décroché plusieurs Oscars 4, 3 ou 4 3 ou 4 Oscars il a eu les meilleurs costumes les meilleurs déclores la meilleure musique et tout 7 nominations nom de dieu à côté il y avait des films comme Infinity War qui étaient nominés qui n'ont eu rien du tout il y avait quoi l'année d'après il y avait Green Book ça ce sont des vrais films Infinity War effectivement qui a eu une seule nomination non mais vous plaisantez vous plaisantez les gars on en reparle Black Panther qui va aux Oscars avec ses fonds verts dignes de stagiaires non mais c'est incroyable c'est pour ça que j'ai encore un peu de mal à comprendre on en avait parlé le seul Oscar qui méritait c'était la musique All Star la musique All Star elle est géniale elle est franchement belle elle va bien avec le film c'est vrai que tu as envie en plus de rester jusqu'à la scène peu générique quand tu entends ça tu t'enjailles c'est cool mais après le reste je suis désolé il y en a même qui vont parler de l'acteur Chadwick Boseman que j'aime bien certes mais est-ce qu'il a eu le temps c'est pas vraiment son meilleur film il a eu le temps il avait une très belle carrière il a fait d'autres films il y a un film qu'il faut absolument te regarder il a fait James Brown quelque chose comme ça je suis désolé je te corrige un petit peu pour moi il n'a pas eu une belle carrière il commençait sa carrière il n'a pas eu le temps de s'installer dans le personnage pour moi non bien sûr il aurait vraiment eu après ce qui est arrivé est arrivé malheureusement mais je pense que ça aurait été mieux encore d'avoir une suite un troisième il joue bien il est classe mais quand on voit d'ailleurs le personnage de Eric Stevens dont on va parler un peu il lui pique complètement la vedette ah oui Eric Stevens le personnage de Killmonger il est extraordinaire il m'a fait plus forte impression de m'en avoir parlé ça c'est clair que voilà mais dans un sens comme je vous disais voilà entre waouh c'est super c'est un super héros africain c'est un super héros noir alors les gars oui c'est un super héros africain certes mais comme je vous le disais on en avait déjà eu je suis désolé mais voilà on avait quand même eu Roddy on a vu Sam Wilson on a vu Heimdall alors ils n'ont pas leur film et c'est des persos secondaires ok mais tu vois qu'ils étaient ultra courageux ils étaient vraiment ultra héroïques eux aussi donc c'est pas comme si c'était non plus une nouveauté je suis désolé puis on avait même eu Blade encore auparavant même si c'est pas du MCU mais arrêtez un peu de faire genre ouais ça y est enfin on a des super héros noirs mais mec c'est clair que si tu commences le MCU par Black Panther oui t'as pas vu les autres et voilà mais il y avait cet esprit là en fait de se dire waouh vous avez même des gens qu'on a rien à foutre du MCU qui vont voir Black Panther et qui trouvent que c'est mieux que tout le reste après c'est ce que je te disais la dernière fois c'est que le film il a apporté tellement de choses culturellement que du coup les enfants c'était difficile de se dire bah moi je suis Iron Man bah non tu peux pas t'es noir les gamins je suis désolé c'est bête moi pour avoir travaillé dans l'animation avec des petits c'était compliqué de les voir jouer dans la récré ouais il veut pas que je suis Spider Man parce que je suis noir ouais t'as quel âge t'as 6 ans t'as vu le dialogue que t'as et là maintenant le gamin il peut dire hé maintenant je suis Black Panther tu vas faire quoi voilà c'était vraiment pour moi j'ai pensé ça bêtement parce qu'en plus à l'époque où les sorties je travaillais encore un petit peu dans l'animation c'était peut-être un an même pas que j'avais arrêté et franchement de voir ça c'était vraiment génial et de dire que enfin parce que bah la plupart du temps les Marvel malgré que c'est un public assez large ça fait rêver les enfants et d'avoir vraiment un enfant qui veut dire dans la cour de la crée moi maintenant je suis Black Panther et bah ça pour moi j'ai dit chapeau ça c'est cool oui mais ça voilà de dire au point de là de l'encenser oui je suis d'accord avec toi c'est parti trop loin regarde à chaque film t'as carrément envie de te plonger et d'être le super héros que tu vois moi ça m'a fait la même chose avec Spider-Man quand j'étais petit avec Doctor Strange plus tard je me suis dit putain ce perso il est profondément il est plus adulte tu vois il est vachement cool là Black Panther je suis d'accord avec toi mais même tu parlais culturellement ça a été vachement encensé aussi dans le film dans le genre wow vous avez vu c'est vachement africain il y a les tenues il y a le décor le film n'a pas été tourné en Afrique les gars non c'est que du fond vert c'est de l'hypocrisie il aurait fait j'aurais rien dit j'aurais dit putain chapeau vous nous faites un sacré truc vous allez tourner au Kenya en Afrique du Sud mais moi j'étais persuadé qu'ils avaient été et quand j'ai vu les scènes derrière je regarde souvent des fois les petites scènes qu'on peut avoir derrière en plus les bonus les machins et quand je regarde au final tout c'était sur fond bleu ou vert tu fais oh non il y a une scène franchement ça m'a fond du coeur quand j'ai vu que c'était sur fond vert c'est la scène où il va dans le monde des esprits où il parle avec son père à côté de là et tout ça c'est en studio je fais ah ouais non ça c'est moche mais ça se crame et t'as l'impression que le fond vert tu sais il est même pas à 10 mètres derrière lui t'as l'impression qu'il est dans son dos t'as l'impression que c'est vraiment à 50 centimètres derrière lui il y a zéro ah oui mais dans la réalité le fond vert est à 5 centimètres c'est dégueulasse enfin je sais pas ils ont pas profité d'une force qui aurait pu vraiment être wow quoi qui aurait pu être dévastatrice là vraiment moi tout cela aurait été respecté ok il y a les gens qui parlent des costumes aussi mais les costumes de ce film sont un peu ridicules quand même je trouve alors ouais il y a du côté africain je suis d'accord que tu peux trouver ça ridicule mais quand tu regardes ce qui se passe vraiment dans les comics c'est vraiment très coloré et très comme ça chacun a sa tribu son machin attention il y a un travail d'adaptation à faire tu sais que justement à chaque Marvel on se dit tiens t'as vu le costume ils ont changé des pièces ils ont fait en sorte que ce soit plus crédible plus réaliste là franchement il y a tous les costumes et n'importe quoi et c'est pas que ça me dérange c'est vrai que du coup oui vous trouvez en Afrique des tribus où ils ont un palais de bois dans la bouche il y en a d'autres où ils se mettent de la terre sur leur corps pour rougir faire des tresses pleines d'argile oui mais pourquoi ils font tout ça tout ça tout ça dans le Wakanda je comprends pas le Wakanda c'est censé être un tout petit royaume une petite terre ils sont fermés du monde ils devraient avoir leur propre culture leur propre skin leur propre truc et ça je tiens à le dire c'est mieux fait d'ailleurs vers la fin du film et dans Infinity War où vous voyez les guerriers qui ont des caps et quand ils déploient leur cap ça fait un champ de force ça c'est badass ça c'est classe je suis d'accord je suis désolé pourquoi dans un pays comme ça il y aura encore des gens qui se foutent de l'argile sur la peau c'est leur futur il y a le côté tradition mais le film a le cul entre deux chaises là dessus entre wow est-ce qu'on fait un truc super futuriste africain ou est-ce qu'on fait un truc traditionnaliste et voilà c'est un peu trop mélancé le personnage dans le film a le cul entre deux chaises pareil ou est-ce qu'il doit respecter que ses entrées ont construit la tribu le machin ou s'ouvrir au monde développer la culture la communication l'échange le machin etc et ça ça va jouer beaucoup avec l'introduction et là on va en arriver du personnage de Killmonger du coup Eric Stevens ouais vas-y je te laisse je te laisse l'introduire comme tu le souhaites vas-y dis-moi alors c'est un homme noir voilà c'était le gars dans Creed 2 voilà après avoir fait une petite session session de boxe il est parti au pays non alors pour la petite histoire Eric Stevens dans le film c'est vraiment le personnage que j'ai le plus adoré mais vraiment et à un moment je me suis même dit c'est lui qui va prendre la suite c'est pas possible et honnêtement son histoire m'a fait mal au coeur parce que son père était ce qu'on appelle un chien de guerre du coup il était envoyé juste par le Wakanda pour voilà au cas où il se passe quelque chose on est implanté à droite à gauche dans le monde et lui en fait et je pense que à ce moment là j'ai pas l'âge exact des personnages en tête mais ça doit se passer peut-être dans les années 70-80 il vit à peu près non non pas du tout ça se passe en 92 il doit avoir 8-10 ans ouais c'est ça et puis du coup du coup en fait son père ça fait quelques temps qu'il est déjà aux Etats-Unis à ce moment là c'est ce que je te dis c'est 26 ans plus tard et en fait du coup il vit dans le ghetto il voit un peu tout ce qui se passe avec son peuple noir parce que du coup pour lui son peuple n'est pas que le Wakanda c'est vraiment le peuple noir tout ce qu'il subit à travers le monde le harcèlement tiens je suis flic je suis noir je peux te contrôler je sais ce que je veux surtout aux Etats-Unis et voilà surtout aux Etats-Unis et son frère arrive et on apprend quoi son frère c'est l'actuel roi de Wakanda du coup le roi de Chaka qui est mort dans Civil War le père de Black Panther et du coup il y a un désaccord entre les deux parce que l'un a volé du vibranium pour aider le peuple machin etc l'autre ça lui plaît pas et il y a vraiment une discord qui va commencer à se créer là et au final cet homme va mourir et du coup Eric Steven le gamin il va se retrouver tout seul il va devoir grandir tout seul et il a pas mal de connaissances sur le Wakanda parce que son père lui a quand même inculqué les valeurs les cultures les machins etc et du coup toute sa vie il va se battre et il va devenir militaire il va après faire des trafics avec l'exclus tout ça pour retourner au Wakanda et dire écoutez moi je suis de sang royal je veux devenir le dirigeant et moi si je deviens dirigeant j'ouvre les fontières moi on aide le peuple quitte à y passer par le sang et on passera par le sang globalement c'est ça il veut faire un empire attention c'est pas totalement aller aider les autres c'est plutôt aller les conner il le dit à un moment je veux faire l'empire du Wakanda et sur un empire jamais le soleil ne se couche et c'est un personnage qui est très attachant parce qu'on arrive à comprendre vraiment par quoi il est passé on se dit ouais il a raison il a pas tort bah ouais ouais c'est comme avec Spider-Man Homecoming tout à l'heure c'est vraiment depuis quelques temps les méchants on s'identifie vraiment à eux et ils nous expliquent pourquoi ils sont devenus comme ça c'est pas genre des mecs oui moi ça y est je suis ton némésis donc je vais te péter la gueule et je vais prendre ton trône non c'est là le fait qu'il ait été abandonné par son pays et que son pays a tué son père bah déjà tu comprends une grande partie du boulot a été fait pour que bah il soit pas cool avec le Wakanda mais en plus ses années d'abandon l'ont radicalisé puisqu'il est allé dans l'armée il a tué partout dans le monde il s'est vraiment spécialisé dans l'infiltration et dans le meurtre pour pouvoir ensuite un jour dans sa destinée retourner au Wakanda et défier le Black Panther afin de prendre sa place tout simplement et de pouvoir avoir l'armée sous son bras et pouvoir partir faire ce qu'il veut à la conquête voilà et libérer les peuples opprimés certes donc oui c'est un perso super intéressant et d'ailleurs on se pose beaucoup de questions quant à savoir qu'est-ce qui va se passer là depuis que Chadwick Bosman nous a quitté comment reprendre les rênes il y en a qui disent que ça pourrait être intéressant de voir le retour de ce personnage malgré qu'on l'ait vu mourir dans le film mais allez savoir des personnages qui meurent et qui reviennent c'est pas la première fois mais j'avoue que ça pourrait être une idée super intéressante malgré tout mais il faudrait trouver la très très bonne idée pour le ramener mais avec tout ce qui est Airbucker tout ça c'est dit dans le film à un moment il y a Black Panther qui va ressusciter grâce à l'Airbucker donc pourquoi pas donc oui après sinon dans le film en lui-même toute l'histoire qui se passe avec Ulysse Klo qu'on va chercher je trouve qu'il meurt un peu trop bêtement et trop rapidement parce que c'est quand même Andy Serkis Andy Serkis ça fait plusieurs films où ils le font mourir un peu bêtement et pareil dans Star Wars 8 quand c'était Snoke il l'avait bon j'avais bien aimé perso mais là on sait quand même que c'est un méchant assez emblématique bien sûr c'est un méchant qui revient récurrement pour combattre les Avengers c'est un mercenaire c'est tout ce que tu veux c'est le voleur de Vibranium surtout qu'à pendant un moment tu te dis tu te dis qu'au début ça va être la grosse quête du film ça va être ça ils partent en mission ils savent qu'ils l'ont vu ils l'ont repéré donc tu te dis ouais toute l'intrigue du film ça va être d'aller le chercher lui péter la gueule et de ramener le Vibranium au final et après tu te dis ah oui non effectivement il y a d'autres trucs mais vraiment au milieu de film il se débarrasse de lui un peu dommage là je viens d'y penser par rapport au parallèle qu'on parlait tout à l'heure avec Odin et le fait qu'on cache des choses etc là c'est pareil parce que du coup le personnage de Tchaka avait caché à son propre fils au peuple que oui son frère avait eu un fils etc et du coup le seul qui était au courant c'est Zuri du coup c'est le excellent personnage moi je trouve que c'est meilleur de tous c'est ce que j'allais dire c'est vraiment un très bon personnage parce qu'en fait c'est une sorte un peu c'est un peu le druide entre guillemets du la ville le druide oh tu l'as tu l'as pas je n'aurais pas trouvé de terme c'est le panorama c'est le panorama du Wakanda c'est ça c'est Zuri et voilà et c'est lui qui fait les rituels c'est lui qui c'était vraiment on va dire le bras droit du roi c'est son conseiller oui ouais un peu comme ça c'est vrai et d'ailleurs c'est quasiment même un espèce d'oncle de père spirituel pour Black Panther aussi exactement et du coup il le prend comme une trahison que même lui lui est caché que du coup son cousin avait survécu et que du coup on l'avait abandonné etc c'est quand même le personnage qui va avouer la vérité ce qui est un élément essentiel du film le flashback où on voit enfin ce qui s'est passé en globalité parce que l'introduction on voit qu'une partie des événements la petite musique triste derrière franchement elle me fait vraiment de la peine au père tu as toujours c'est triste cette scène et lors du deuxième combat rituel quand il se fait planter avec la musique en fond c'est le moment je trouve le plus intense du film quand il se fait tuer comme ça tu te dis ouais il n'y a rien qui empêchera qu'il m'a encore d'accéder au trône il est trop tard pour le ramener c'est fini et ça fait de la peine franchement cette scène elle est puissante parce que du coup il met il n'y a pas d'autres mots je suis désolé mais il met une branlée phénoménale à Black Panther il le balance il le balance dans la rivière vas-y tu as meurre avec les poissons laisse moi tranquille et du coup à côté on a les Dora Miladji donc c'est la garde royale censée protéger le roi que c'était ça reste stoïque non bon c'est bon il n'y a pas de chure c'est le prochain roi il y a tous les autres peuples il y en a une qui disait est-ce qu'on doit laisser passer ça c'est Tata Okoye respecte-la et du coup c'est pas elle qui dit ça c'est Okoye ou c'est Ayo c'est une de ces deux je me demande c'est pas celle qu'on a vue dans je crois que si c'est celle-là qui dit ouais est-ce qu'on doit laisser faire voilà et à côté il y a tous les peuples qui seraient les gens bah c'est lui le roi c'est la traduction qui veut que tu es non mais sérieux les gars vous allez le laisser comme ça prendre le trône et ouais et le seul qui en a rien à faire c'est l'un des personnages préférés du film c'est M'Baku bah voilà je voulais faire la transition avec lui voilà ce qui nous amène du coup en fait à voir que T'Challa va être retrouvé par la seule tribu parce que les Wakandas c'est 5 tribus la seule tribu qui ne fait pas partie du conseil et qui est un petit peu dissidente dans le Wakanda la tribu donc des Jabari qui d'ailleurs au début du film il se bat contre M'Baku qui est le seul à vouloir prétendre au trône et pour la petite info eux ils vénèrent pas la panthère ils vénèrent je crois que c'est Bassette la panthère ils vénèrent une entité je n'ai pas le nom en tête je suis désolé mais c'est le gory ils vénèrent des gory c'est pas dit c'est Anouman c'est ça Anouman voilà et donc voilà du coup il se fait retrouver par cette 5ème tribu dissidente qui est très en froid avec le reste du Wakanda et quand même ils vont le retrouver ils vont informer la famille royale qu'on l'a retrouvé il est là ce qui va pouvoir permettre à Black Panther d'être sauvé et à ce moment là et bien il va essayer de renverser Killmonger pour retourner reprendre le trône en proposant l'aide sauf que Mbaku qui l'apprécie pas trop lui dit écoute je t'ai sauvé t'es le premier mec tu m'as laissé vivre pendant notre combat rituel je t'ai sauvé on nous quitte voilà mais il lui dit surtout ouais qu'est-ce que t'en as à foutre des Jabari ça fait longtemps qu'on est planqué là on se parle plus on se dit plus rien démerde toi avec le Wakanda c'est pas mon problème et malgré tout Mbaku comme c'est un bon il va quand même venir à la bataille finale avec ses troupes donc c'est quoi Mbaku n'aurait pas le défi les vannes avec Mbaku sont quand même vraiment pas mal il n'y en a pas beaucoup je vais te donner à manger à mes enfants je plaisante on est végétariens quand il se fout de la gueule on n'en a pas non plus parlé mais le personnage de Everett Ross quand il se fout de sa gueule et tout c'est juste incroyable et Mbaku il faut qu'il revienne même la petite apparition qui a dans Endgame et Infinity War elle m'a fait chaud au coeur elles sont propres de fou cet acteur est génial franchement et si ce n'était pas Mbaku qui reprendrait le costume de Black Panther alors oui et non parce que de base dans les comics il a un autre costume c'est Man Up mais de base c'est un méchant méchant vraiment c'est un vrai méchant c'est une mésiste à Black Panther je me suis bien renseigné dessus donc ça pourrait même être un futur méchant qui vrirait dans le deuxième ou le troisième Black Panther pourquoi pas parce qu'après l'autre personnage qu'on n'a pas parlé qui était vraiment force dans le film c'était Shuri la sort cadette de Black Panther ça je crois qu'à l'époque de la critique j'en avais déjà un peu tout dit très calé technologie c'est elle qui va vraiment pousser son frère à ouvrir le monde de la technologie je pense que c'est la solution la plus simple pour continuer c'est de la reprendre elle dans les suites on en avait déjà et Lillette Savraïta s'appelle c'est une bonne actrice moi je trouve qu'elle m'a fait une bonne impression pareil je te dirais la même chose qu'avec Shalik Bosman il faut laisser le temps de bien installer les personnes moi je te dirais je vais te donner quelques acteurs que j'ai trouvé formidables dans le film c'est Angela Bassett justement c'est elle qui s'appelle Bassett donc la mère de Black Panther elle est exceptionnelle et son costume est le plus incroyable du film elle est d'une prestance ce costume est juste formidable le premier combat dans le film elle est blanche il faudrait que tu mettes une miniature là-dessus franchement il y a un très beau costume qui a été fait et en parlant costume il faut qu'on parle du costume de Black Panther évidemment le point négatif du film on va le caler mais il y a L qui fait vraiment un très bon taf Forrest Whitaker bien sûr je ne sais plus comment s'appelle l'acteur Mbakou mais il est génial je n'ai pas son en tête et même Bill Bomb est très sympa c'est vraiment pas le genre de perso que je m'attendais à retrouver je me suis dit ouais ça c'est le guest star de Civil War on ne le reverra pas et au final il y a ce qui roule et je pense même qu'il est bien possible qu'on le revoie dans un Black Panther 2 j'espère bien bien sûr il y aurait moyen même peut-être dans d'autres oeuvres mais voilà juste pour terminer un petit peu sur ce que j'avais commencé tout à l'heure soit disant le film est engagé comme je vous ai dit le film ne se passe pas en Afrique et ne traite pas d'un problème historique de l'Afrique c'est à dire qu'il ne va jamais oser parler d'esclavage de racisme jamais il ne va jamais se mouiller dans cette idée donc c'est ça qui me fait un peu chier dans le sens où tout le monde y a vu ça bah ouais mais Disney ne s'est pas engagé à vous faire un film comme ça c'est pas 12 Years a Slave ça n'est pas un film non plus comme Green Book qui va vraiment parler des problèmes de société des noirs et des blancs dans les années 60 donc c'est un film qui s'est retenu et qui est finalement un divertissement d'action super héroïque comme tous les autres Marvel donc il n'est pas plus que les autres et bien sûr je pense que c'était une prise de température pour la suite parce qu'on l'a vu on en a parlé récemment ça a été bien plus mis au coeur de la série Falcon et le Winter Soldier où là ils se sont dit c'est bon on sait qu'ils aiment bien quand on parle justement de cette égalité noire et blanc de cette histoire tragique et de toute la discrimination et la ségrégation qu'il y a eu donc là ils en ont profité pour en parler dans la série et encore c'est pas non plus vraiment mis au coeur coeur du jeu quand même on en parle mais jamais ils n'ont parlé vraiment d'esclavage ou de machin comme je t'avais dit il y a la statue d'Isaïa à la fin dans la série dans la galerie Captain America pour te dire et nous alors nous aussi les afro-américains nous avons participé à l'effort de guerre il y a même eu un super soldat afro-américain donc là c'est vraiment le moment où ils se disent on a conscience de ce qui se passe il y a eu les événements George Floyd entre temps là ils savent qu'ils peuvent en parler dans Black Panther tu vois qu'ils sont encore extrêmement timides et pas encore super engagés à le faire donc on peut pas dire que ce soit un film par contre je trouve que ce serait une erreur de revenir là dessus sur le Black Panther 2 ah oui enfin ça va dépendre ce serait une erreur dans le sens où c'est peut-être trop tard un film ça suffit pour en parler après ils peuvent aussi il manque de l'installation dans le Wakanda le Wakanda c'est déjà très numérique c'est au coeur de l'histoire certes mais tu peux raconter plein de trucs je pense qu'on peut en parler puisque je sais que le réalisateur je sais pas son nom en tête il va revenir c'est sûr c'est le même qui fait le 2 Jordan Peele et il va également faire une série pour Disney Plus sur le Wakanda c'est pas Jordan Peele je sais plus comment il s'appelle Jordan Peele c'est Get Out je crois enfin bref le réalisateur en tout cas il va produire une série pour Disney Plus sur le Wakanda on sait pas ce que ça va raconter si c'est pendant après est-ce qu'il y a longtemps voilà donc là il y a moyen de revenir un peu sur l'histoire de l'homme noir à travers l'évolution du Wakanda sans doute ça ce serait très intelligent de la part de Disney et ce serait une très très bonne série j'en suis convaincu bon vu que tu voulais parler du costume de Black Panther on va en parler là aussi j'ai quelques petits désagréments avec ce costume quand même même si je trouve bien alors j'aime beaucoup son costume franchement le fait qu'il puisse avoir son sorte de bouclier qui repousse comment dire ça rediffuse son énergie cinétique il y a la force cinétique exactement voilà j'ai trouvé ça super dommage de ne pas réutiliser un peu plus le costume du premier exactement parce qu'on le voit dans la première fois qu'on voit son costume c'est dans Civil War il est très très beau moi franchement j'étais vraiment très satisfait du costume qu'on a et puis c'est un vrai costume voilà dans le sens où vraiment le gars enfile une tenue un casque et ça se voit que sur le tournage il a vraiment là c'est un costume de CGI c'est tout en CGI il le porte vraiment il le dit à un moment j'ai déjà vu des interviews machin il le portait vraiment mais voilà pour faciliter les choses il y a eu beaucoup de CGI ça c'est sûr il y a plein de scènes je pense où il était en costume vert avec des points des trucs sur la gueule et à l'époque je m'étais trompé mais quand du coup on voit son armure qui se déploie et juste elle vient un collier qui se construit toute seule sur lui et je l'ai dit j'ai fait comme à la fin du film le monde il est ouvert au Wakanda je suis sûr et certain Tony Stark il va se faire un costume avec ça et j'ai cru jusqu'au bout quand on avait vu la bande d'annonce de Infinity War où on voit son costume qui se construit tout seul sur lui je suis sûr sans Vibranium et arrivé là je m'étais trompé c'est de la nanotechnologie il y a un débat là-dessus on ne va peut-être pas trop en parler parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dessus mais il y a un débat là-dessus quant à oui est-ce qu'il n'aurait pas forcément fait un contrat avec le Vibranium et tout ça je sais qu'il y a des gens qui m'en ont déjà parlé et moi je me suis dit non c'est de la nanotechnologie c'est de la nanotechnologie il y en a qui ont dit oui mais justement il a pris une particule de Vibranium qui fait qu'il y a des débats comme ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas je ne sais pas du tout je ne pourrais pas te dire mais voilà au début moi je pensais que ça allait être ça et j'ai trouvé ça très intelligent je fais bah en fait le Wakanda il est capable de rivaliser et faire plus fort que Iron Man et son costume était vraiment fort on s'est dit Shuri et il ne faut pas la sous-estimer il va pouvoir faire des trucs et c'était sûr et certain parce que la plupart des choses qui marchent avec le Vibranium au Wakanda c'est Shuri alors pour en revenir un peu plus au costume ouais c'est sympa mais même Shuri en fait ce qui me fait chier c'est qu'on arrive dans le laboratoire et elle défonce le premier costume il dit oh machin comment je vais faire il faut que j'aille sauver le monde des méchants vite mon casque il faut que je mette mes bottes et mon casque et tout bah ouais pourquoi tu défonces sa tenue il était badass dans le premier c'est quoi le problème il a résisté au bal et tout en plus à chaque fois qu'il y a un méchant je vais dire Dark Vador Dark Vador aujourd'hui tu me dirais écoute on fait sa tenue en CGI mais fuck ta race Dark Vador il me faut les gants il me faut la tenue le plastron le casque et tout c'est ton ton il faut l'armure de ton ton je jure ta Choury qui vient faire la promo du CGI et du numérique mais ta gueule il y en a déjà suffisamment dans le film comme ça pour en rajouter et donc voilà ce qui me fait chier du coup c'est que bah ouais la fin le combat mais c'est un fond vert une fois de plus extrêmement dégueulasse et qui il est assez brouillon on en avait déjà parlé il est assez brouillon je parle vraiment du combat final dans les mines entre Killmonger et Black Panther où justement Killmonger il n'y a pas de baston ils sont là entre deux rames de rails à s'insulter derrière un fond vert dégueulasse ou leur costume bah vu que c'est pas un costume physique tu vois que le costume il bug donc ça tu dis c'est pas censé être mieux votre costume bah oui mais non là on est entre deux particules négatives donc du coup le vibranium il fond ouais c'est de la merde en gros ton costume c'est ça je comprends pas vraiment tu sais il y a des moments où le film comme ça n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être tout simplement et même la grosse baston bien vénère à la Russo Civil War où tu sens que Black Panther il en a après Bucky là tu dis il est dangereux tu le vois sortir ses griffes de ses bois tu sais ce que je veux dire dans Civil War quand il griffe le bouclier de Captain il a éraflé le bouclier il y a une griffure il y a les traces il est incrusté là tu vois là tu sens pas vraiment la portée des batailles de la même façon alors en fait la grosse force de son costume c'est les nerfs cénétiques voilà c'est ça mais c'est tout il y a une scène où comme ça elle est super stylée c'est quand il y a vraiment le schisme entre les deux tribus de ceux qui vont se battre pour Black Panther et ceux qui sont contre où il saute par dessus la tribu qui l'arrête et met son point au sol où il a fait un nombre de choses l'autre c'est peut-être toute l'armée qui va tu fais ouais ça c'est stylé la scène il est réutilisé dans Infinity dans les games c'est ce que j'allais dire je pense que ça c'était installé pour qu'il soit plus puissant dans Infinity War aussi parce que face à tous les chitoris les conneries comme ça tu pouvais pas dire ouais bah j'ai mes griffes et puis c'est tout face à une centaine d'ennemis il lui fallait un pouvoir supplémentaire je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis tout comme tu vois par exemple Spider-Man il lui fallait l'iron spider avec ses pinces avec son mise à mort en fait c'est ça je pense qu'il préparait le terrain doucement sur ses derniers films pour te dire putain il leur faut un super costume de malade face à la grosse baston qui arrive ils ont tous eu cette évolution là comme ça mais dans ces cas là pourquoi tu m'as pas mis ce premier costume de folie dès le premier film tu m'as foutu un costume qui sert à rien dans Civil War qui était vachement cool mais dès le premier film tu te vois c'est de la merde ça c'est la tenue B je vais te donner la tenue A ouais bon ok marchandising ça fait oui tu as raison mais là ça se voit en plus le problème c'est ce que je te dis dans des grosses licences comme Star Wars dans les années 80 90 2000 quand tu voyais les gens avec des nouveaux sabres avec des nouvelles tenues des nouveaux extraterrestres tu disais ouais c'est cool dans le film en plus c'est logique c'est normal que là tu te dis putain mais à quoi ça sert et tu comprends pas la logique dans le film à partir ah bah oui c'est merchandising ouais mais feu de ta race faut aussi que tu l'écrives dans ton film tes changements il y a des personnages comme ça j'ai peur qu'à force le costume il change trop et un qui m'a pas trop spécialement dérangé quand il change c'est Iron Man ou Captain America pourquoi ? parce que Captain America il passe de sa tenue de soldat de l'armée à vraiment un truc un peu plus résistant pour justement battre des menaces comme Thanos etc Iron Man on l'a déjà dit dans ses films son armure ne cesse d'augmenter au fur et à mesure il affronte des menaces et voilà des gars comme Doctor Strange qui est dans les costumes de base dans les comics ne changent pas plus que ça on l'avait déjà vu voilà on l'a déjà vu dans 3 films on l'a vu quand même dans son propre film Infinity Ingame son costume n'a pas changé et je suis sûr et certain parce qu'il est déjà ultra badass il va avoir un nouveau costume dans autre chose pourquoi ? parce qu'il faut vendre du produit il y avait des gants je ne sais pas si tu te rappelles dans Thor il y avait des gants dans Thor il y avait des gants jaunes il n'en a jamais revu mais ouais mais c'est peut-être moi je pense que c'est plutôt les accessoires qui sont peut-être amenés à changer tu vois peut-être qu'il changera de peut-être de tunique ou un truc comme ça c'est ça le seul truc qui ne pourra jamais changer chez lui c'est là bah ouais non mais je veux dire la cape et même tu vois ça changera mais de façon peut-être plus subtile peut-être je pense mais bon ouais peut-être retravaillée ou quelque chose comme ça bon je pense qu'on peut s'arrêter là après 1h10 de vidéo quasiment c'est ça Black Panther sinon pour conclure la scène post-générique qui paraissait logique qui de base ne devait pas être une scène post-générique je ne sais pas si tu savais non je ne savais pas la scène où du coup il arrive aux Nations Unies et dit oui bah on va vous ouvrir nos frontières on va partager notre culture et là tout le monde le rionnet à part partager du bétail du textile vous voulez partager quoi petit sourire entre Black Panther et Everett Rose qui irait dans la salle générique de femme on comprend que genre ta gueule je vais te montrer ce que je fais faire moi en technologie tu vas voir normal voilà c'était juste ça la scène post-générique je crois que la deuxième t'imagines comment ils vont devoir justifier ce truc je vais te montrer maintenant je suis mort vous avec ma soeur c'est ça ça va être compliqué je ne sais pas c'est moi le nouveau roi les Nations Unies c'est moi je suis là vous me voyez c'est moi Tchala ouais dans 6 mois t'es mort c'est dommage à voir comment ils vont pouvoir gérer ça ça va être compliqué oh la la quelle horreur vraiment c'est j'y crois fort à Black Panther 2 c'est vraiment un film qui va je pense les gens vont le voir surtout pour ça voir ce que va apporter le MCU malgré qu'il n'y ait plus un acteur mais tu sais quoi réussi ou pas réussi ça va être une bombe Black Panther 2 par rapport à la fédération sur le premier film la curiosité et le profond changement que ça va mettre dans le film les gens vont se ruer en salle je suis sûr et puis même c'était un film qui n'avait vraiment plu moi je sais qu'en tout cas le film m'avait vraiment plu moi il ne m'avait pas vraiment plu mais il s'est passé quelque chose d'un petit peu putassier parce que comme je vous ai dit tout n'est pas si authentique que ça dans ce film clairement pas c'est un Marvel comme un autre et d'ailleurs je pense tout de même que le Marvel Studios s'en est rendu compte ils se sont dit putain il s'est passé quoi avec Black Panther je suis sûr qu'ils étaient aussi surpris que nous je crois que Kevin Feige l'avait un peu laissé entendre en mode ah ouais à ce point là c'est en mode détendez vous les gars on a fait un film comme les autres après il y a Infinity War qui arrive j'espère que ça va vous plaire aussi oui Infinity War ça a d'autant plus plu mais les médias n'en avaient plus rien à foutre d'un coup rien à foutre mais bref voilà un peu le problème c'est que Black Panther il y a un peu une fausse identité et un petit peu une espèce de discrimination positive dans le sens c'est noir donc c'est bien voilà c'est la nouvelle mode non les gars pas du tout je trouve pas n'exagérez pas j'en ai fini là tout est bon voilà merci de nous avoir suivi voilà je pense que ce sera un format plus intéressant on peut garder beaucoup plus de choses qu'on a dites et on a été assez complet voilà donc merci à vous si vous avez tenu jusque là et on se donne rendez-vous donc pour une autre vidéo on va continuer on va poursuivre on arrive petit à petit à la fin de notre rétrospective mais donc il nous restera Infinity War Infinity Endgame je pense qu'on avait dit on ferait une vidéo sur Infinity Endgame parce que ça va être assez costauds si on veut garder l'ordre il faut qu'on fasse Infinity War Ant-Man et Captain Marvel et après on finit sur Endgame et Spider-Man voilà mais ce sera plus logique voilà à voir si on fait Spider-Man ou pas peut-être pourquoi pas je l'avais dit non à la base on verra peut-être mais j'aurais pas grand chose à en dire spécialement parce que j'avais déjà tout dit à l'époque et c'est toujours beaucoup de positif en fait tant qu'on n'a pas No Way Home ça va être dur de le contre-prenant lancer voilà je suis un peu d'accord avec ça mais bon on se retrouvera donc la prochaine fois pour tout ça merci à vous à très bientôt et à la prochaine à la prochaine salut